Est-ce que j'ai peur de me faire cambrioler en ayant des espèces chez moi dans mes enveloppes budget ? C'est une question que vous me posez tout le temps et la réponse c'est que non, j'ai pas peur. Mais je comprends que ça vous angoisse, alors aujourd'hui je vais vous parler de comment garder votre argent en sécurité et la dernière méthode est de loin la meilleure. Une première solution, vous vous en doutez, c'est de trouver une planque chez vous pour votre classeur budget. C'est un classique qui est largement utilisé parce que contrairement à ce que vous pensez peut-être, il y a énormément de gens dans notre pays qui gardent beaucoup plus d'espèces que vous chez eux. Ce que je veux dire par là, c'est que ne vous inquiétez pas, si vous gardez des espèces chez vous, vous ne faites pas exception. La deuxième solution, c'est d'investir dans un coffre-fort. De nos jours, on en trouve à des prix abordables, mais on va pas se mentir, les plus chers sont les plus sécurisés. Si vous avez peur des risques d'incendie et d'inondation aussi, il existe des pochettes infugées et hydrofuges qui coûtent pas cher du tout et qui auront le mérite de planquer aussi vos classeurs budget. Et enfin, la dernière solution, elle coûte 0€ et c'est la plus sécuritaire. Et cette solution, c'est de vous taire et de ne pas dire autour de vous que vous gardez des espèces chez vous. Le bouche à oreille, ça va très très vite et ne rien dire, ça évitera de donner des mauvaises idées aux personnes mal intentionnées. Ceci étant dit, je me dois de vous souligner que le risque 0 n'existe pas malheureusement et qu'en cas de cambriolage, votre assurance, elle voudra rien savoir et elle ne vous dédommagera pas pour le vol d'espèces. Ma philosophie personnellement, c'est que la peur n'évite pas le danger, le taux de cambriolage en France reste bas et si je me fais cambrioler demain, avec ou sans espèces, j'aurai que mes yeux pour pleurer. Mais ça, ça reste très personnel et je veux pas vous influencer là-dessus. Alors à vous de trouver vos limites et d'adapter la méthode à vos besoins profonds. Je vous fais des bisous ! Merci.